Je pense qu'on a montré qu'une équipe, parce que tu ne peux pas oublier que cette équipe était champion dans la 3e division, ils sont montés, on a joué avec la même équipe de l'année passée, il n'y a pas aucun recrutement dans cette équipe, et on a essayé de jouer au football, très rapide aussi dans la transition, on a créé des occasions, on a cherché, on n'a pas à défendre le grand Raja, parce que je connais le Raja, c'est un grand club et ça va rester un grand club, on doit le respecter, mais dans le match, je suis vraiment content, encore une fois, bravo pour mes joueurs, parce que l'année passée, ils ont tout l'entouragé en division, ils sont sur le grand terrain, ils ne sont pas obligés de jouer comme ça. Voilà, s'il y a des questions, je peux vous demander. Merci mon ami Patrick. Trissette ? M. Patrick, est-ce que vous êtes satisfait du rendement technique de vos joueurs, ainsi que des joueurs du Raja ? Moi je ne parle jamais d'un autre équipe, parce que c'est moi qui n'est pas l'entraîneur, mais tu sais, le Raja c'est le tic tac. Donc, ils ont une base de technique. Je connais aussi tous les joueurs, parce que j'ai une équipe pour 2 ans. Je suis vraiment content de ce match, parce qu'encore une fois, on a préparé ce match avec une autre équipe, mais avant le départ du match, le président m'a appelé que les nouveaux joueurs n'étaient pas qualifiés. Et voilà, à ce moment-là, on a construit notre équipe, et ça a bien marché. Je suis vraiment content. Il a toujours dérichi dans la technique, mais comme je dis encore, tu dois respecter tout le temps dans le football, les joueurs de chaque niveau, la technique, le niveau de la joueur. Et donc, le comportement, je vais y aller de blanquement. C'est Patrick. Et vous ? Et vous ? Et vous ? Et votre opinion, Patrick, par rapport à cette compétition, l'idée de mélanger dans un compétition, dans des matchs, des joueurs ? Écoute. L'idée était bonne, mais comme tu as vu maintenant, ce n'est pas encore l'idée. On ne peut pas encore jouer avec les joueurs qui étaient qualifiés. Par exemple, on a deux ou trois joueurs de la jambe. Dans notre équipe de humaine, Moumès, Moukama, 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 Moukama et Moukama, qui sont là, je n'ai pas mélangé dans l'équipe. L'idée de changer, mélanger l'équipe avec les jeunes, les jeunes, c'est pas encore, c'est pas un match aujourd'hui. Mais l'idée est bonne, c'est pas l'idée, parce que tu dois jouer beaucoup de matchs, beaucoup de matchs, c'est-à-dire des jeunes, c'est-à-dire un livre que tu as pu lancer, c'est bien pour les jeunes de 4, c'est bien pour les jeunes de 4, c'est bien pour les jeunes de 4. Tu es avec ou contre cette compétition, l'aider. Tu es avec ou contre l'aider de jouer. Moi, je suis pour une photo. Chaque idée, comme ça, c'est bien. Mais si tu fais une idée, on doit l'apprendre. Là, si tu donnes la règle, tu peux mélanger l'équipe à peu près de 20 fois avec les anciens. Aujourd'hui, je ne l'ai pas fait, parce qu'ils n'ont pas l'air. Il n'y avait plus de monde. Parce qu'ils ne sont pas encore qualifiés. Mais l'idée, c'est top, parce que les jeunes vont jouer. Ils ne vont pas avoir une compétition comme ça dans la compétition normale. Ce sont des matchs de la grand-rhythmie sur la grand-rhythmie. C'est parfait. C'est parfait, c'est ça. Quand tu n'aimes pas, tu peux le faire. Mais je n'ai pas encore une autre vidéo. Tu sais, c'est parfait. C'est parfait. C'est bon. Je sais. C'est bon. Je n'ai pas encore joué. Oui, c'est bon. 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 Mdjs. On va d'un repositer le monde.